Les spectateurs, une fois encore, bonsoir. Comme le disions en titre, ce jour a eu lieu au Palais de la République un conseil extraordinaire des ministres. Au sorti du dit conseil, le ministre porte-parole du gouvernement, M. Dorothée Gbappovi, a bien voulu se prêter aux questions de la presse. Il est au micro de Mathias Yann L'Enfant. M. le ministre, l'opinion publique a comme l'impression que le changement est un vain mot. C'est qui l'opinion ? Si ce n'est pas vous les journalistes qui balancez et agitez des informations, j'allais dire des contre-vérités pour distraire la masse. Mes enfants font partie de l'opinion publique, n'est-ce pas ? Tout à fait, M. le ministre. Mais je ne pense pas comme cette opinion-là que vous stigmatisez. Le changement est visible. Demandez à mes enfants, ils vous diront combien de fois ils voient leur père libre à la maison. Et puis il est trop tôt maintenant de porter un jugement de valeur sur l'action du gouvernement. Nous avons adhéré à un programme de société qui est celui du changement qualitatif. Ce programme vient à peine de se mettre en place, alors que la population cesse de déblatérer, qu'elle cesse de tomber dans le vilain jeu des politiciens qui s'appelle société civile. Et c'est à vous, amis de la presse, qu'il revient la lourde mission patriotique d'expliquer à ce peuple que nous avons besoin du temps pour faire l'état des lieux. Du temps pour faire l'état des lieux. Tout à fait. Deux ans, trois ans ? Ne serait-ce pas là une excuse, M. le ministre ? Je crois que vous êtes bien placé pour répondre à cette question. Écoutez, nous travaillons en témoignage de régulière consultation pour l'harmonisation des carrières de charges de chaque ministère. Jamais aucun gouvernement n'a fait cet exploit dans ce pays. Il faut un temps pour la visibilité. C'est l'un des points d'achoppement, M. le ministre. L'homme de la rue pense que vous confondez vitesse et précipitation. Il n'y a qu'à voir le nombre de conseils des ministres extraordinaires tenus en l'espace d'un mois. C'est du jamais vu. Sur ce point, force est de reconnaître que vous avez raison. Je suis content que vous l'ayez dit, M. le journaliste. Du jamais vu. C'est bien votre expression. Oui, M. le ministre. S'il y a du jamais vu, c'est qu'il y a logiquement du changement. Et il y en aura davantage. Monsieur le ministre, vous avez mis sur pied des équipes d'audi composées aussi bien de nos compatriotes que d'expatriés. On entend aussi parler dans les coulisses de la création prochaine d'une inspection générale d'État. À coup sûr, vous auriez déjà ciblé les structures à inspecter. Ne serait-il pas bon d'en publier la liste ? On entend dans les coulisses. C'est sûr que vous auriez déjà. Il faut que ça change dans ce pays. Un journaliste de votre âme ne doit quand même pas être dubitatif sur ses propos. On sait et on le dit ou on ne sait pas et on demande. Si vous brandissez des rumeurs pour diffamer, ce serait à vos risques et périls. C'était une petite décretion, somme toute importante. Quant à votre question, publier une liste des structures à visiter, c'est un peu comme si l'on vous disait Mathias, je viens contrôler votre gestion demain. Donc faites tout pour emblée, les forces. Les équipes passeront dans les ministères. Et près d'une cinquantaine de structures étatiques à tout bout de champ. Ce sont des contrôles inopinés. Votre mot de fin, monsieur le ministre ? Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, est décidé d'aller au bout de ses enquêtes pour retourner aux contribuables tout ce dont il a été spolié. Le gouvernement par ailleurs invite tous citoyens adeptes du changement et soucieux du devenu de ce pays à collaborer avec les équipes d'Audi et leur faciliter la tâche. Tout contrevenant serait considéré comme apatrite, ennemi du peuple. Je vous remercie. Voilà, c'était des paroles en un peu plus clair. Depuis ce matin, démarré dans les locaux de la Cour Suprême à Porte-Nouveau, un atelier de validation sur la réhabilitation de la ville. Reportage.